Are you ready ? C'est le dernier nez du Jamel Comedy Club, mesdames, messieurs. Il est tout neuf, il vient de sortir de l'emballage. Je vous jure, c'est un surdoué de l'humour et je pèse mes mots. Mesdames, mesdames, messieurs, en exclusivité mondiale, ici, sur la scène du Marrakech du Rire, pour la première fois, Foudil Kaïbou ! Ah, merci ! Tout le monde, allez, dans les mains, passe ! On va aussi, on se lâche, s'il vous plaît ! Top ! Bonsoir, mesdames et messieurs, est-ce que ça va ? Oui ! Salam alaykoum, alaykoum ! Bande de bouignoules ! Moi, j'ai le droit de dire bouignoules. Si vous voulez faire des vannes sur les Arabes, il faut être Arabe. Si vous voulez faire des vannes sur les Noirs, il faut être Noir. Si vous voulez faire des vannes sur les Juifs, il faut un bon avocat. Je te jure, depuis les attentats, on doit faire super attention en France. Moi, je n'ose même plus regarder les news. Dès qu'ils annoncent un truc dégueulasse, je me dis à quel moment ils vont faire le lien avec l'Islam. Dernièrement, une avalanche. Oui, Jean-Michel, d'après nos premières informations, il semblerait qu'un barbu soit posté au sommet de la montagne. et qu'il crie très fort « Allah ou Akbar » afin de provoquer des chutes de neige islamistes. C'est pas du foutage dégueu ça ? « Al-Qaïda Europe, Al-Qaïda Etats-Unis, Al-Qaïda... » « Al-Qaïda c'est pour un groupe terroriste, c'est une entreprise. » « Avec un PDG, des directeurs commerciaux, des comptables... » « T'as même une secrétaire qui prend les appels ! » « Al-Qaïda Europe, bonjour, fortez-moi à votre écoute pour des attentats toujours plus explosifs. » « Oui, Abdallah, bien sûr, il s'agit du vol 24 doses, départ 8h50 Londres. » « Arrivé ? » « Arrivé si vous que voyez. » « Je ne vois pas d'autre explication. » « Du coup, ça devient compliqué pour les Arabes en France. » « Moi, j'ai ma technique, je fréquente une jolie Française. » « On est beaucoup d'Arabes à fréquenter des Françaises en France. » « Et le souci qu'on a, généralement, c'est le jour où tu les présentes à ta famille. » « Oui, effectivement, j'ai choisi une Française. » « Parce que moi, j'ai un pote, il m'a dit, je l'ai fait venir du bled, elle est nickel. » « J'ai l'impression qu'il me parle d'une bagnole, le mec. » « Je dis, comment ça, elle est nickel ? » « Il me dit, elle est nickel, elle est timide, calme, réservée. » « Et cerise sur le gâteau, elle est vierge. » « Parce que la religion, pour moi, c'est important. » « Tu veux un whisky Coca ? » « Ouais, ouais, ouais. » « Ça a l'air vachement important pour toi, la religion. » « Alors, tu sais, moi, je vais plus loin, je creuse. » « Je lui dis, d'accord, elle est vierge, mais t'en es sûr ? » « Il me dit, elle va pas mentir là-dessus. » « J'ai dit, elle est vierge de partout. » « Et là, il me dit, comment ça ? » « Alors, je lui dis, comment te dire ça de façon poétique ? » « Disons que parfois, l'entrée principale est certes verrouillée, mais la sortie de secours, c'est des portes battantes. » « Hé, c'est un salon. » « Et gringo ! » « Y a du monde qui est passé par ici. » « Ramirez, à quelle heure part la locomotive pour Santa Fe ? » « Ah, on dirait une tunnel à qui. » « Je lui dis, fais gaffe. » « Donc moi, effectivement, je suis avec une Française. » « Elle s'appelle Jessica. » « Et comme je vous l'ai dit, le jour des présentations avec la famille, moi, ça s'est très bien passé. » « Maman, Jessica, Jessica, maman. » « Ma mère. » « Et là, ma mère, elle a un vieux réflexe. » « Et comment vous allez faire si vous avez des enfants ? » « Maman, elle est médecin. » « Il est médecin. » « Ma fille, ma fille. » « Il est médecin. » « C'est l'heure de la prière. » « Oh, il aperçoit Jessica. » « Il la rassure. » « Qu'est-ce qu'il dit, ça ? » « Là, on passe à table, repas classique chez nous, 300 personnes. » « Jessica me dit, c'est un mariage. » « Je lui dis, non, c'est un mardi. » « Et là, c'est l'ambiance traditionnelle des repas de chez nous. » « Les repas de chez nous, c'est folklorique. » « Il y a des cris, des rires, des pleurs. » « Des gamins qui courent partout. » « Dans le repas traditionnel français bourgeois, tu vois, c'est une ambiance vraiment, vraiment très austère. » « Ça parle politique, économique. » « Vous avez le père bourgeois, il est là. » « Non, non, non. » « Et non. » « Une politique économique ne peut pas être adaptée à ce marché. » « Enfin, François-Xavier, tu dois le savoir, nom d'une bretelle. » « Hé, chez nous, c'est pas pareil. » « Chez nous, il y a mon petit frère, il arrive, il ouvre le frigo, il le referme. » « Il fait, franchement, qui c'est qu'à manger le dernier aourt ? » « Je l'avais caché vers le merguez. » « Hé, qui c'est qu'à manger le dernier aourt, là ? » « Hé, c'est pas bien, qu'est-ce que vous faites, hein ? » « Vous mangez le yaourt de jonc ? » « C'est ça ? » « Ceux qui mangent le yaourt de quelqu'un, ça veut dire que c'est un manque de risqué envers les gens qui mangent le yaourt de quelqu'un qui n'est pas le yaourt de lui, hein ? » « C'est pas bien, qu'est-ce que vous faites, là ? » « Je l'avais mis de côté pour regarder pillager Chelsea. » « Et vous, vous prenez le yaourt de jonc ? » « Hé, Jessica, choquée. » « Mais il va pas pleurer pour un yaourt ? » « Chez Jessica, tu sais pas, chez nous, les yaourts, c'est sacré. Ça se vend par 8. On est 12. » « Le jour de la distribution, il faut être présent ! » « C'est ma mère qui distribue ! » « Elle, elle, elle est pour toi, elle est pour toi, il y en a plus, toi la semaine prochaine. » « Alors, ce qui a le plus étonné Jessica durant le repas, c'était de nous voir rester à table pendant que la police perquisitionnait l'appartement. » « Vous l'avez l'habitude, Jessica était choquée. » « Mais il y a la police chez vous, réagissez, faites quelque chose ! » « Heureusement, mon petit frère était là pour la rassurer. » « Il m'a dit, Jessica, t'inquiète pas, ils trouveront rien ! » « Attends, elle m'a dit, ah bon, et pourquoi ? » « J'ai doué dans ton sol ! » « Piscardien. » « J'adore comparer le repas bourgeois français et le repas de chez nous, africain, mais c'est aussi une question d'éducation. » « Dans l'éducation, vous avez l'éducation française, occidentale, qui est basée sur le dialogue et l'écoute avec l'enfant. » « Et vous avez l'éducation africaine. » « Dans l'éducation française, occidentale, il faut communiquer avec l'enfant, repérer ses besoins, y répondre favorablement tout en fixant un cadre de rêve. » « Et vous avez l'éducation africaine, qui elle est basée sur la menace de mort, d'hilecte, environnementale. » « Cherche pas, c'est radical. » « Vous avez plusieurs pères de famille que j'ai pu observer. » « Vous avez tout d'abord le père africain. » « Lui, je l'appelle « the mentalist. » « Lui, c'est le pouvoir de la psychologie. » « Il voit son fils au loin. » « Doubacar ! » « Car, il flimbe aux deux. » « Et il dit rien, pour le dire. » « Ah, moi, ça. » « Il m'a affronté. » « Bien entendu, il m'a affronté. » « Doubacar, il passe devant son père les larmes aux yeux. » « Je vous dis, adieu. » « Le père le plus dangereux de mon quartier, c'est le père turc. » « Hé, si vous voyez un père turc dans la rue, j'ai cherché ton gamin pour lui mettre une raclée, appelez la police. » « Ça me suis dit dans les effets d'hiver. » « T'as un mec dans la rue torse nu, avec un billet comme ça, une moustache et un sabre. » « Ma mère, ma mère, ma mère, garde-moi, t'es tout le monde, vends, je suis plus grandement entendant, ma mère. » « Ma mère, vends, plus grandement entendant, ma mère. » « Tout le monde, le fond, ma hé, vous, c'est pas arrivé, ma mère. » « Vous, c'est pas arrivé, ma mère. » « Moi, je suis chiengien, mais euh, ma mère. » « Nous, je vais vous taper, c'est vous baler. » Mais le père le plus dangereux de tous les pères, c'est ma mère. Dans la culture africaine, les raclés se font en public. Pourquoi ? Parce qu'on adresse un message aux autres cultures. Le message est le suivant. Regardez bien comment je m'occupe bien de mon fils. La voiture, il ne bouge plus. Voilà, je m'en occupe bien. Encore, votre fils est mort. Voilà, il ne fera plus d'idities. Supermarché Carrefour, le samedi après-midi. Quand il y a plein de monde, quand tu arrives à la caisse, les gamins, là, t'as le caddie, là, t'as avec ta mère, et là, t'as le soin de revient où je suis nomme Hollywood. Vous l'avez celui-là ? Tu prends un paquet, tu fais, Maman Hollywood, ta mère, une fois, là ! Maman Hollywood, ta mère, deux fois, là ! Attends, siste un peu. Maman Hollywood, hé ! La raclée, elle va super vite ! Vous ne la voient pas arriver ! Maman Hollywood 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 ! Attention, attention, à ce moment-là, tu lèves les yeux, tu te rends compte que tu as deux catégories d'habits. Tu as tes amis français blancs, et tes amis noirs et arabes. Tes amis français blancs, ils ont vu la scène, ils sont choqués, l'éducation occidentale. Non mais ça va pas ! Elle n'a pas peur ! On perd l'isole ! Non, il perd la peur ! On va pouvoir faire ça à l'enfant ! C'est de la matrétance, je l'ai dit envers les enfants ! Julien, il faut faire quelque chose ! Il faut faire quelque chose ! Oh mon Dieu, le pauvre enfant ! Oh mon Dieu, je suis une hirondelle ! Tes amis noirs et arabes, ils ont vu la même scène ! Oh mon Dieu ! Un bon lit ! Un bon lit ! Un bon lit ! Un bon lit ! Hollywood ! Hollywood ! Ma mère, elle est dangereuse ma mère ! Parfois on me demande ce qui va donner envie de faire ce métier, je me dis franchement, c'est ma mère ! Elle peut être là sur les fourneaux avec deux poils, deux casseroles, mes 16 neveux et nièces ! Toi, va là-bas ! Toi, viens essayer ! Descends de là ! Mets la table ! Appelle ton père ! Je dois tout faire ici ! Ça c'est pas comme ça ! Ça c'est comme ça ! Et ça c'est là ! T'arrives pas à ouvrir ça ! Donne-moi ça ! Le téléphone sonne ! Elle prend le téléphone ! C'est qui au téléphone ? C'est Faudil ! C'est Faudil ! Hello ! Ça va ! Ça va ! Chouille ! Tu as oublié qu'il y a une mère ! La comédienne ! Et c'est comme ça que je suis devenu comédien ! Merci beaucoup mesdames et messieurs ! Merci ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! C'est pas l'habitude ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Merci beaucoup mesdames et messieurs ! Merci ! Merci frérot ! Tu nous as régalé ! Quel plaisir ! Quel kiff ! Tu viens découvrir des artistes pareils !